Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau DIY où aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces jolies petites roses. Et pour réaliser ces petites roses, j'ai tout simplement utilisé du papier crépon ! Bah oui, du papier crépon ! Je voulais vous montrer qu'on pouvait faire des choses bien plus sympas que ces affreuses guirlandes qu'on faisait au centre aéré. Alors il existe plusieurs façons de faire des roses, moi je vais vous en montrer 4 versions différentes et après vous faites quand bon vous semble. Principalement dans cette vidéo, je vais utiliser le fameux papier crépon, une paire de ciseaux, de la colle chaude. Alors les enfants, faites très attention parce que ça brûle, je parle en connaissance de cause parce que je me suis fait très mal durant cette vidéo là. Et pour certains, je vais aussi utiliser un cure-dent, mais vous prenez ce que vous voulez. Pour la première version, c'est pour donner forme aux pétales et puis après c'est justement pour éviter de me brûler les doigts aussi. Pour la première version, on va venir tout simplement découper des formes de gouttes dans le papier. Donc là, je vous conseille de faire la technique de Feignas et de laisser le papier replié sur lui-même en plusieurs fois. Comme ça, ça évitera de faire les pétales un à un parce que ça serait bien trop long sinon. Alors c'est pas grave si les pétales sont pas réguliers, je dirais même que c'est mille fois mieux. Donc ensuite, on va venir prendre notre petit cure-dent et on va venir donner forme aux pétales. Et pour ça, on va juste venir incurver l'extrémité du pétale en tirant très légèrement dessus parce que le papier est très fragile, donc il faut y aller vraiment délicatement. Musique Et on s'amuse à faire ça pour chaque pétale ! Wouhou ! Ensuite, on vient prendre le premier pétale qu'on vient enrouler sur lui-même pour faire le cœur de la folleur et on colle les extrémités pour que ça tienne. Pour ceux qui font de la polymère comme moi, c'est exactement la même technique que pour faire des roses en polymère. Musique Et maintenant, on recommence l'opération pour chaque pétale. Donc là, je vous laisse regarder les images, ça parle peut-être un peu mieux que mon cher Rabia. Musique Et on s'arrête dès que la rose nous convient. Donc moi là, je crois que j'ai utilisé une vingtaine de pétales, il me semble. Musique Et donc voilà le résultat. Musique Ensuite, on passe à la deuxième version. Je ne la maîtrise pas encore mais je tenais quand même à vous la montrer. Alors, on prend juste une bande de papier. Alors la mienne est bien trop longue mais je vais la couper après, vous allez voir. Donc je ne pourrais pas vous dire combien elle mesurait finalement. Donc on va commencer par venir plier une extrémité de façon à obtenir une sorte de triangle. Je ne sais pas trop comment je pourrais dire, je pense que vous voyez. On vient replier cette partie-là sur elle-même en son milieu. Musique On enroule cette partie-là sur elle-même. Musique Et ensuite, on rabat le petit bout du haut vers l'arrière. Alors j'espère que c'est clair parce que j'ai du mal à m'exprimer. Donc j'espère que les actes parlent de même. Musique Donc là maintenant, on commence à enrouler en descendant très légèrement. Musique Et donc on va commencer à faire notre rose. Donc là, on va prendre la bande extérieure et on vient la plier vers l'arrière pour former le premier pétale. Enfin bref, j'espère que cette vidéo est plus explicite que mon charabia qui veut strictement rien dire. Musique Et on continue comme ça jusqu'à ce que la taille se boutait. Musique Donc là, vous voyez que j'ai coupé la bande parce qu'elle était bien trop longue. Musique Et donc, voilà le résultat. Musique Ensuite, on passe à la troisième version. C'est loin d'être ma préférée. Mais je vous la montre quand même. Musique On vient dessiner une spirale sur le papier qu'on découpe après. Musique 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 Et on enroule l'extrémité. Extérieure sur elle-même jusqu'au bout. C'est assez bête à faire. C'est tout simple. Vraiment, il n'y a pas de prise de tête. Musique 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 J'ai mis un petit point de colle à l'extrémité pour éviter que tout foute le camp finalement. Et puis voilà le résultat. Musique Et là on va pouvoir passer à la dernière version. Donc là c'est un peu de la triche, c'est la technique des feignasses je dirais même. Donc je ne vais pas du tout utiliser du papier crépon, je vais utiliser des pétales que j'ai acheté dans le commerce, dans le rayon ou décotable tout simplement. Musique Et donc on vient réaliser notre rose exactement de la même manière que la première version, il n'y a rien de plus compliqué. Et donc voilà le résultat. Et vu que récemment j'ai enfin pu voir le film La Belle et la Bête, je me suis dit que ça serait sympa de faire moi aussi la fameuse rose dans sa cloche. Donc je l'ai fait un peu à ma manière, donc après c'est... Voilà, c'est pas la réplique exacte, mais je l'ai fait comme moi je l'aimais. Musique Donc pour ça j'ai acheté une petite cloche en verre et le support en ardoise que j'ai trouvé chez Alinea. Je l'ai trouvé très jolie cette petite cloche, tout en simplicité, donc moi j'aimais beaucoup. Musique Ensuite j'ai formé la tige de la rose, elle est du fil d'alu et du ruban adhésif vert. Donc mon ruban est un peu trop clair malheureusement, mais je n'en avais pas d'autre sous la main. Musique Alors j'ai torcedé la tige pour la faire tenir debout. J'ai réalisé la fameuse rose avec la technique de feignasse, tant qu'à faire, hein. Musique Et ensuite j'ai formé des petites feuilles avec le même ruban que pour faire la tige. Musique 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 Donc maintenant on va passer à la cloche en verre. Donc pour ça je vais utiliser de la colle blanche et des paillettes. Donc pour éviter d'en foutre partout, je vais mettre de la colle dans un petit récipient et les paillettes dans un autre récipient, comme ça au moins ça sera plus pratique pour moi. Donc j'ai commencé par faire les motifs avec la colle et j'ai ensuite sepoudré le tout de paillettes argentées. Donc je vais essayer plus ou moins de faire les mêmes motifs que dans le dessin nué, mais ça ressemble pas vraiment. Et en même temps c'est un petit peu voulu parce que je voulais pas faire pareil. Musique Je récupère les paillettes en trou grâce au papier que j'ai mis au préalable juste avant. Musique Une fois que la colle est bien prise, on va pouvoir nettoyer tout ça en faisant un coup de ménage avec un autre petit pinceau et en enlevant le surplus de paillettes. Musique Et s'il y a besoin, on fait quelques petites retouches. Musique Donc mon pinceau était assez épais donc du coup les tresses sont assez grossies. Alors bien entendu vous pouvez les faire beaucoup plus fin, c'est comme bon vous semble, mais moi finalement je l'aime très bien comme ça. Donc ça me va très bien. Musique Donc maintenant je vais coller ma fleur sur mon support pour éviter qu'elle ne bouge. Musique Pour cacher la tige de la spirale, je vais utiliser de la fausse mousse que je vais coller avec mon pistolet à colle chaude. Musique Et donc voilà le résultat de la fameuse petite rose inspirée du dessin animé mais revisité à ma façon. Musique Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, que ce DIY vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, ça me ferait énormément plaisir. En attendant moi je vous fais plein de gros pou doux ! Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Musique 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 ... Sous-titrage ST' 501